Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la zone âme sud, des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La 14ème journée avec les matchs suivants, Bolivie contre Uruguay, Venezuela contre Pérou, Colombie contre Paraguay, Argentine contre Brésil, donc l'énorme choc de cette poule. Et le dernier match, Chili contre Équateur. Tous ces matchs se dérouleront le 16 et le 17 novembre. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien télégramme. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc. Et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais également j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les codes proposés y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes SAFE et également les codes. Comme cela, vous pourrez faire les comparaisons avec les codes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse de tous les matchs, le classement, le Brésil est premier et déjà qualifié pour la Coupe du Monde avec 34 points. Deuxième, l'Argentine avec 28 points. Cela ne devrait pas être super long pour eux. Troisième, l'Équateur avec 20 points. Quatrième, le Chille avec 16. A égalité de points avec deux équipes, la Colombie 5e et l'Uruguay 6e. Septième, le Pérou avec 14. Huitième, le Paraguay avec 12. Neuvième, la Bolivie avec 12 également. Et en fin de dernier, le Venezuela avec 7 points. Donc dixième de ce classement. Commençons avec le premier match, la Bolivie contre l'Uruguay. Les Boliviens sont totalement largués au classement. Ils viennent de s'incliner 3 buts à 0 au Pérou. Mais ils avaient eu une très belle éclaircie de 3 victoires consécutives contre le Pérou justement. Le 10 octobre, ils les avaient rencontrés chez eux lors de la cinquième journée en retard. Qui devaient avoir lieu lors de la période Covid. Et également une deuxième victoire consécutive contre le Paraguay. A chaque fois à domicile. Et un match amical contre le Salvador. Un but à 0 sans prendre de buts. Donc 3 clean sheets consécutifs. Mais c'était bien trop tard. Car ils avaient réalisé une très mauvaise série. La Copa America comprise. 7 défaites en 8 rencontres. On peut presque dire que c'est un baroud d'honneur. Est-ce que les Boliviens vont pouvoir accrocher l'Uruguay ? Qui ne va pas beaucoup mieux. Qui reste sur 4 matchs sans victoire. Et même 3 défaites consécutives. 2 contre l'Argentine. Et 1 contre le Brésil. Il faut dire tout de même que c'est les 2 monstres de ces éliminatoires. Et carrément même 2 des meilleures équipes du monde. La paire Suarez-Cavani fait bien entendu de moins en moins peur. Car ils prennent de l'âge. Pour le bilan de l'Uruguay à l'extérieur sur ces éliminatoires. Ces 6 matchs disputés. Et c'est une seule petite victoire. C'était en Colombie lors de la 3ème journée. Mais attention sur leurs 2 dernières confrontations directes. Que ce soit en éliminatoire de la Coupe du Monde. L'Uruguay avait gagné 4 buts à 2 à domicile. Et en Copa America. Les Uruguayens avaient également gagné 2 buts à 0. Donc pour cette rencontre. Je vois une victoire de l'Uruguay à l'extérieur. 2 buts à 1. Et je vois le draw no bet avec option Uruguay. Une cote à 1,55. Poursuivons avec Venezuela. Qui rencontre le Pérou. Le dernier qui rencontre le 7ème. Les Vénézuéliens ne sont pas derniers pour rien. Sur les 8 dernières rencontres. Toutes compétitions confondues. C'est 7 défaites. Et une seule victoire. Et c'était contre l'Équateur. Ils s'étaient déjà inclinés 2 fois contre le Pérou. Lors de la 6ème journée des qualifications. En déplacement. Et également lors de la Copa America. Sur le même score de 1 but à 0. On notera que sur leurs 6 réceptions. Ils ont gagné quand même 2 fois. Contre l'Équateur. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et contre le Chili. C'était lors de la 4ème journée. Les Pérouviens de leur côté ont réussi une très belle Copa America. S'inclinant en demi-finale 1 but à 0 contre le Brésil. Et perdant 3 buts à 2 pour le match de la 3ème place. Mais dommage qu'ils ne soient pas aussi réguliers à l'extérieur qu'à domicile. Car ils restent sur 3 victoires consécutives chez eux. Mais par contre c'est 3 défaites consécutives à l'extérieur. Ou à chaque fois ils restent muets. Mais j'ai envie de suivre les résultats des confrontations directes. Comme je l'ai fait pour l'Uruguay. Où à chaque fois ils se sont imposés 1 but à 0. Et je vois donc une victoire du Pérou 1 but à 0 au Venezuela. Et je vois le draw no bet. Avec option bien entendu Pérou. Une cote à 1,64. Poursuivons avec les matchs du 17 novembre. Avec la Colombie qui est 5ème. Qui reçoit le Paraguay 8ème. Les Colombiens sont vraiment une équipe à prendre au sérieux. Ils viennent certes de s'incliner lors de la 13ème journée au Brésil. 1 but à 0. Mais ils ne perdent quasiment pas. Ils ont réussi à finir 3ème de la Copa America. Après avoir été éliminés par l'Argentine au pénalty en demi-finale. Ils avaient battu le Pérou pour cette 3ème place. Mais depuis sur les 7 dernières rencontres. Une victoire. 5 matchs nuls. Et donc une seule défaite. Ce qu'on pourrait leur reprocher. C'est qu'ils font beaucoup trop de matchs nuls. Sur les 6 matchs à domicile. Ils n'ont gagné que 2 fois. Contre le Chili et contre le Venezuela. Lors de la première journée. Et ils ont fait donc beaucoup de matchs nuls. Comme contre le Brésil 0-0. L'Équateur 0-0. Et en début de qualification contre l'Argentine. 2 buts partout. Ils rencontrent le Paraguay. Qui sont au plus mal malheureusement. Qui n'espèrent quasiment plus rien. A part un miracle ou un sans faute lors des dernières journées. Qui reste sur 3 défaites consécutives contre le Chili. La Bolivie 4 à 0. Ce qu'il faut quand même noter. Et donc une défaite à domicile contre le Chili. Lors de la 13ème journée. Dommage car lors de la Copa America. Ils étaient quand même allés jusqu'en quart de finale. Perdant au pénalty contre le Pérou. Réalisant un 3 buts partout. Et quand on prend en compte tous leurs matchs à l'extérieur. Lors de ces éliminatoires. Sur les 6 rencontres disputées. Une seule victoire. C'était lors de la 2ème journée. Au Venezuela. Sinon ils sont sur 2 matchs nuls. Et 3 défaites. Ils avaient tout de même réussi lors de la 3ème journée. Un match nul en Argentine. Ils avaient également réussi à faire encore match nul contre l'Argentine. Lors de la 11ème journée. Mais comme je vous l'ai dit. 3 défaites consécutives. C'est vraiment dommageable. Donc sur cette rencontre. Je vois les Colombiens s'imposer 1 but à 0. Je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,66. Poursuivons avec le choc. L'Argentine qui rencontre le Brésil. Le match allé a pour l'instant pas encore été joué. A cause d'une décision intervenant en cours de match. Après 10 minutes de jeu. Certains joueurs argentins ne s'étaient pas soumis au protocole sanitaire. C'était quand même assez hallucinant de voir cette scène là. En tout cas les 2 équipes sont toujours invaincues. Un seul petit match nul sur 12 rencontres disputées pour le Brésil. Et 4 matchs nuls sur 12 rencontres pour l'Argentine. Mais on a tout de même l'habitude que ces 2 équipes là se qualifient directement pour la Coupe du Monde. Et soient toujours dans les 2 premières places. Pour les confrontations directes. On restera sur cette finale de la Copa América que Messi a enfin remportée. C'était au Brésil. Le Brésil avait déjà remporté les 5 autres finales jouées au Brésil entre les 2 pays. Il va donc y avoir un esprit de revanche du côté de Neymar. En tout cas ce qu'on peut dire sur l'Argentine. C'est que sur les 5 derniers matchs qualificatifs. Ils n'ont pas pris de but. Donc 5 clean sheets consécutifs. 4 victoires. Et un seul match nul. Et si on prend en compte leurs 6 matchs disputés chez eux lors de ces qualifications. Ils avaient commencé tranquillement avec 1 victoire et 2 matchs nuls. Mais depuis donc ces 3 victoires consécutives. Contre la Bolivie 3-0. L'Uruguay 3-0. Et le Pérou 1 but à 0. Côté Brésilien donc ils sont déjà qualifiés car ils ont quand même déjà 6 points d'avance. Sur le second l'Argentine. Ils restent sur les 5 derniers matchs. 4 victoires et 1 match nul. Comme l'Argentine. Par contre eux ils prennent un petit but par-ci par-là. Comme contre le Venezuela lors de la 11ème journée. Où ils ont gagné 3 buts à 1. Et comme contre l'Uruguay où ils ont gagné 4 buts à 1. Lors de la 12ème journée. Par contre pour leur bilan à l'extérieur. 6 matchs disputés. 5 victoires et 1 seul match nul. C'était lors du dernier déplacement en Colombie. Ils avaient fait 0 à 0. Sur cette rencontre je vois une victoire 1 but à 0 de l'Argentine. Et confirmer leur supériorité actuelle vis-à-vis des Brésiliens. Et je vois aussi peut-être les Brésiliens démobilisés grâce à leur qualification récente. Et je vois donc le 1 but à 0 et la double chance 1 N avec une cote à 1,35. Finissons avec le Chili qui rencontre l'Équateur. Le 4ème qui rencontre le 3ème. La position de l'Équateur semble assez surprenante. Car ils sont tout de même juste derrière le duo de tête des gros favoris. Mais quand on voit leurs derniers résultats sur les 3 derniers matchs. Match amicaux compris. Ils ont remporté 2 victoires contre le Mexique et contre le Venezuela. Et fait 0 à 0 en Colombie. Le seul petit bémol est qu'à l'extérieur à part ces 2 bonnes performances. Ils avaient enchaîné 2 défaites lors de la 10ème et la 5ème journée en retard. C'était en septembre et en octobre. Ils avaient perdu en Uruguay et donc au Venezuela. Mais ils n'ont pas perdu leur 3ème place. Car les autres équipes font du sur place. Beaucoup dont le Chili. On va y revenir. On fait beaucoup de matchs nuls. Mais quand on voit leur Copa America qu'ils ont réalisé étant éliminé par le vainqueur. L'Argentine 3 buts à 0. Où ils avaient en poule fait matchs nuls tout de même contre le Brésil. Ce n'est pas étonnant. Mais on remarquera que leur parcours à domicile est quand même franchement meilleur que leur parcours à l'extérieur. Mais que vont-ils réaliser contre le Chili ? Où ils avaient réussi à faire 0-0 lors du match allé. Les Chiliens de leur côté sont tout de même sur une très grosse période. Ils viennent de remporter leurs 3 derniers matchs. Contre le Paraguay, le Venezuela et encore contre le Paraguay. Ce qui leur permet de se retrouver 4ème et d'être en position idéale. S'ils continuent leur bonne série pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Eux également avaient réalisé une Copa America assez intéressante. Étant éliminé par le Brésil en quart de finale. Ils avaient réussi à faire 2 matchs nuls. Dont 1 contre l'Argentine. 1 but partout dans les phases de poule. Sur cette rencontre, je vois le Chili s'imposer 2 buts à 0. Et je vois le plus de 1,5 buts pour les Chiliens sur le match. Une cote à 2,11. Voilà, on en a fini avec ces vidéos sur l'Amérique du Sud. Donc les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller en description. Vous avez le lien Telegram et également le site de Paris Sportif BetWinner. Vous cliquez et vous avez toutes les cotes qui sont super intéressantes. Et surtout, abonnez-vous. Tchou les bambins ! Tchou les bambins ! Tchou les bambins ! – Sous-titrage FR 2021